Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on va fixer la balle sur le tour donc j'avais emballé ma balle dans un sac pour être sûr qu'elle ne sèche pas vous voyez j'utilise de la Wiegert 19 qui est une faïence qui peut monter en température jusqu'à 1150 degrés on appelle ça une faïence ferspatique qui vient d'Allemagne elle permet des décors différents des faïences classiques qui ne montent pas plus que 1000 degrés un tour c'est assez simple vous avez une girelle c'est le plateau qui tourne une pédale un bouton pour allumer et éteindre la pédale c'est plus vous appuyez plus ça va vite moins vous appuyez moins ça va vite si vous remontez complètement la pédale ça s'arrête un autre truc c'est quand vous mettez votre pédale quand vous appuyez sur la pédale vous mettez votre tour en route vous pouvez retirer votre pied de la pédale ne plus vous occuper que de vos mains et comme ça au début c'est pas mal de ne pas tout gérer en même temps quand on est droitier on va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tous les gestes font se passer entre 3 heures et 6 heures quand on est gaucher la girelle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et tous les gestes se passent entre 6 heures et 9 heures on parle souvent d'heures sur la girelle pour savoir où est-ce qu'on met les mains quand j'avais fait ma boule j'avais fait une flèche donc on avait dit qu'on n'allait pas débobiner ce qu'on allait rembobiner donc vous êtes bien d'accord que là le tour tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et ma flèche elle va bien dans le bon sens je vais prendre ma boule sur le dessus et là je vais vraiment me défouler je vais lancer très fort la balle sur la girelle pour qu'elle colle donc on fait pas semblant on y va voilà donc ensuite si elle n'est pas très bien centré je peux la mettre la plus loin de moi possible et tout doucement la faire glisser jusqu'au centre puis je vais venir taper sur la boule jusqu'à en faire une petite montagne toute pointue et je vais la mettre le plus au centre possible pour éviter de me faire brin balai dès le début ensuite je mouille mes mains et je vais venir placer mes mains au dessus de ma boule comme ça et sentir un peu la boule qui tourne sous mes mains commencer à prendre contact c'est très agréable c'est tout doux c'est vraiment une sensation que beaucoup de personnes apprécient la bonne position quand vous tournez c'est vous prenez votre fémur vous le divisez en deux la moitié c'est là où vous allez poser votre coude pareil de l'autre côté les coudes ils vont quasiment jamais quitter pendant toute la période de démarrage de la boule on va toujours avoir les coudes complètement posé et le poids du corps en appui sur les coudes on est dans une position comme si on allait causer tous les deux vous savez avec le poids du corps sur les coudes et au niveau de la distance par rapport à mon tour je vais tracer une ligne au niveau des paumes de mes mains une ligne sur l'axe 3 heures 9 heures si j'arrive en mettant mon coude au milieu de ma au centre de ma cuisse et en venant mettre la ligne sur la ligne là je suis au bon endroit au niveau de mon de mon de mon positionnement donc c'est pas mes coudes qui vont avancer si je suis trop loin c'est moi qui avance ou qui recule en fonction quand on tourne on est quand même très très en avant voilà premier geste donc pour fixer la balle on va laisser tourner tranquillement la terre entre ses mains en mettant ses mains comme un petit chapeau les deux pouces sont à plat et les mains sont au dessus et quand je le sens je vais me laisser tomber sur la boule et je rebondis donc c'est vraiment un geste hop je rebondis et c'est tout voilà la balle est fixée et donc prochaine étape les quilles